Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment sont classées les plantes et comment reconnaître les principales familles en botanique. Toutes les plantes ont un nom d'espèce en latin, mais elles appartiennent toutes aussi à une famille plus large. Par exemple, cette sauge appartient à la famille des Lamiaceae. Les Lamiaceae, c'est assez facile à reconnaître. La plupart des botanistes arrivent rapidement à reconnaître une Lamiaceae en un clin d'œil. Premier critère, on reconnaît tout de suite que les feuilles sont opposées. Vous voyez une feuille, l'autre en face. Deuxième critère, la tige des Lamiaceae est presque toujours carrée. Ensuite, vous remarquerez que les fleurs sont portées en petits groupes, qu'on appelle généralement des glomérules. Voilà le glomérule tout en haut, qui porte là une fleur. Ensuite, si je la retourne vers vous, première chose qu'on remarque, elle a une symétrie bilatérale. Deuxième chose, si je tire sur un pétale, toute la corolle vient et on voit bien qu'à la base, les pétales sont soudés. En fait, ici, à l'origine, chez cette fleur de Lamiaceae, il y a cinq pétales qui sont soudés tous ensemble. Ils forment deux lèvres, une lèvre supérieure et puis une lèvre inférieure. La lèvre supérieure, en fait, c'est deux pétales soudés, la lèvre inférieure, c'est trois pétales soudés. Ce type de corolle, ça a un nom bien particulier en botanique, on appelle ça une corolle bilabier, à deux lèvres. Quand on regarde au fond du calice des fleurs qui sont déjà passées, où il n'y a plus la corolle, on voit généralement quatre petits compartiments, quatre petites boules, tout au fond du calice. On dit que l'ovaire est divisé en quatre. Si je récapitule, il faut avoir des feuilles opposées, une tige carrée, une corolle à symétrie bilatérale, à pétales soudés, bilabier, et puis au fond du calice, l'ovaire divisé en quatre. Mais alors attention, pour avoir une Lamiaceae, il faut que tous ces critères soient rassemblés ensemble. Il ne suffit pas d'avoir une fleur à symétrie bilatérale pour être une Lamiaceae. Il y a plein d'autres familles qui sont comme ça. Pour la culture générale, les Lamiaceae, c'est une très grosse famille, une des familles les plus importantes en France, mais aussi au monde, avec plus de 7000 espèces. La plupart sont aromatiques. La sauge qu'on a vu tout à l'heure est utilisée en cuisine, mais également le romarin a des feuilles très aromatiques. Les Lamiaceae, c'est la famille du thym, du romarin, de la menthe, du basilic, de l'origan, et de plein d'autres espèces qui sont très utiles économiquement. Ça, c'était pour la famille des Lamiaceae, et maintenant, je vais vous présenter deux autres familles importantes. Ce qui saute aux yeux chez cette espèce, c'est son inflorescence. Vous voyez, on a l'impression d'avoir presque un petit parapluie. Et en botanique, un parapluie de fleurs comme ça, ça s'appelle une ombelle. Les ombelles, c'est typique de la famille des Apiacées. C'est une inflorescence où toutes les fleurs partent du même point et arrivent un petit peu en forme de parapluie. L'espèce que j'ai choisie, là, c'est en fait le fenouil. Et le fenouil, comme beaucoup d'Apiacées, ça se reconnaît aussi par les feuilles extrêmement divisées. Vous voyez, là, ce que j'ai dans la main, c'est une feuille qui est tellement divisée qu'on a presque plus de foliole. Donc ça, c'est typique des Apiacées. Les Apiacées, en général, c'est une famille économiquement très intéressante puisqu'il y a de nombreuses espèces qu'on mange chez les Apiacées. Par exemple, la carotte, le cerfeuil, le cumin et bien d'autres exemples. Autre famille incontournable, les Asteracées. Donc vous avez probablement reconnu ici la pâquerette. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce que vous voyez ici, ce n'est pas une fleur. En fait, c'est plus d'une centaine de fleurs. Chez toutes les Asteracées, en fait, ce que vous voyez, c'est une inflorescence très compacte qui porte un nom, on appelle ça le capitule. Alors, le capitule de la pâquerette et d'un certain nombre d'autres Asteracées, il a pour particularité d'avoir deux types de fleurs. Donc vous avez des fleurs au centre qu'on appelle des fleurs tubulées et des fleurs tout autour qui sont des fleurs qu'on appelle ligulées ou des fleurs en languette, si vous voulez. Donc typiquement, quand vous prenez une inflorescence de pâquerette et que vous retirez ce que vous pensez être les pétales un à un, en fait, à chaque fois, ce que vous retirez, c'est une fleur. Si j'ouvre un petit peu là, hop, vous voyez, j'ai plein de plein de petites fleurs dans mes doigts. Ça, c'est le capitule des Asteracées. En fait, vous connaissez déjà plein de capitules exactement de ce type-là, par exemple, le tournesol ou encore la marguerite. Mais il existe aussi d'autres types de capitules, par exemple, des capitules formées uniquement de fleurs ligulées. C'est le cas du pissenlit ou encore des capitules formées uniquement de fleurs tubulées. C'est un petit peu moins courant, mais ça existe quand même. Donc on pourrait parler des heures des Asteracées. Ce que je vais juste vous dire, c'est que c'est la famille la plus riche en espèces au monde, de toutes les plantes à fleurs. Donc on compte plus de 22 000 espèces d'Asteracées. On mange beaucoup d'Asteracées. La laitue, l'artichaut, par exemple, sont deux exemples d'Asteracées. Donc voilà pour trois familles particulièrement communes, Asteracées, Apiacées et Lamiacées. Dans ce MOOC, on vous propose d'en apprendre sept autres, donc dix familles au total. Et pour ça, on vous envoie sur le site en ligne où on a plus d'informations sur ces autres familles. Sachez que dix familles au total, finalement, ce n'est pas beaucoup, puisqu'il y en a au moins 413 au monde. 413 familles de plantes à fleurs actuellement reconnues. Donc celles-ci, ce sont vraiment parmi les plus importantes. À quoi ça sert tout ça ? On vous l'a dit, essentiellement, apprendre les familles en botanique, c'est pour aller plus vite quand on va chercher des informations dans une flore. Typiquement, un botaniste un peu aguerri, il va aller tout de suite à la page, par exemple, des Lamiacées, pour chercher la plante qu'il a déjà identifiée comme Lamiacée et qui veut maintenant déterminer à l'espèce. Quand vous commencerez à utiliser des flores, certaines flores imprimées, mais également certains sites web, vous vous apercevrez probablement qu'il y a quelques incohérences. Typiquement, tous les ouvrages ou toutes les sources que vous regarderez n'utilisent pas forcément les mêmes noms, et notamment les mêmes noms pour les familles. Le message important ici, il y en a deux. Premièrement, ce n'est pas très grave, il existe des synonymes, des dictionnaires qui vous permettent de passer d'une famille à l'autre. Et en fait, la plupart des familles principales, celles qu'on vous a montré aujourd'hui, elles n'ont pas changé de nom, donc il ne faut pas vous inquiéter. Deuxièmement, pour vous préciser, dans tous les systèmes qui ont été utilisés depuis très longtemps, aujourd'hui et maintenant, ça se stabilise assez bien et presque toute la communauté botanique et de plus en plus les ouvrages qui sont imprimés utilisent un système de classification qu'on a adopté ici dans ce MOOC et qu'on appelle APG. Alors, A pour angiosperme, P pour phylogénie et G pour groupe. Donc, c'est le système du groupe de phylogénie des angiospermes qui est basé uniquement sur l'arbre phylogénétique des familles de plantes à fleurs. En résumé, aujourd'hui, on a vu trois familles principales de plantes à fleurs, les Lamiacées, les Apiacées, les Asteracées. On vous a appris à reconnaître les principaux critères pour pouvoir reconnaître ces familles. Il en existe beaucoup d'autres. On vous invite pour cela à aller voir sur le contenu en ligne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501